... Elles sont les vedettes des lindarés. Ici, les chèvres vivent en liberté. Une tradition dans ce petit village de Haute-Savoie. Les lindarés, ça va pair avec les chèvres. C'est le village des chèvres. Bougez les figurants ! Action bus ! Si l'intégralité du film est tournée dans le département, Jean-Pierre Mocky a aussi fait appel au tissu patrimonial et artistique de l'Arvèche. Du véhicule prêté par le musée de l'autocar de Vanosk à la calèche fabriquée par des artistes locaux, sans oublier la centaine de figurants mobilisés pour les besoins du tournage. Jérémy, cet ancien champion de kitesurf, s'est reconverti en producteur réalisateur audiovisuel spécialisé dans la prise de vue avec drone. On peut vraiment recréer l'image. Ce n'est pas juste monter, descendre. On peut vraiment penser à des plans qui n'étaient pas possibles avant. Voler seul ou en tandem, oui mais voler en toute sécurité. D'abord, vérifier l'aérologie, c'est-à-dire s'assurer que la vitesse et l'orientation du vent sont optimales. Ensuite, que l'on soit débutant ou aguerri, on vérifie toujours son matériel. Afin de réduire les accidents, la Fédération nationale du vol libre compte multiplier ses actions de prévention. Qu'on se le dise, le 4x4 carbure à fond. Bien assis sur ses grosses roues, il a franchi la crise économique quasiment sans encombre, alors qu'une bonne partie du secteur tombait dans l'ornière. L'imposant véhicule, lui, a tracé sa route en continuant à satisfaire un public qui lui est tout acquis. L'orga rêve tourne et tourne encore pour le plus grand bonheur des enfants. Ici, ne cherchez pas d'écran ni de console et surtout pas un parc d'attractions. Le bonheur des mômes, c'est plutôt un festival au grand air qui laisse place à l'imagination, au rêve, à la réflexion et à la création. Et c'est peut-être juste ça qui plaît depuis 24 ans. Il y en a pour tous les goûts et puis vraiment c'est de la qualité, c'est des beaux spectacles. On ne prend pas nos enfants pour des idiots et c'est une bonne chose. De l'humour, des idées plein la tête et une envie de croquer du papier. Monstres ou personnages de manga, ces ados sont des fans de bandes dessinées. Cette année, une cinquantaine de jeunes a participé au stage histoire de se mettre dans l'ambiance, bref, de se plonger dans les bulles, en attendant l'ouverture du festival de BD de Solies vendredi. La visite commence à la tombée du jour, place du Martouret devant la mairie. Jusqu'au 18e siècle, c'est ici qu'avaient lieu les exécutions des condamnés à mort. Pour cette visite insolite, la guide conférencière s'est inspirée d'un livre consacré aux grandes affaires criminelles de la Haute-Loire. En déambulant à travers la ville, elle met en lumière plusieurs faits divers qui ont marqué l'histoire locale, comme le meurtre d'un marchand d'allumettes rue Saint-Agathe.